Mais le profil d'un entraîneur, c'est une chose. Le métier d'entraîneur, je pense avoir la prétention de le connaître un peu. Mais le métier d'entraîneur dans certains clubs, notamment l'Olympique de Marseille, il est totalement différent. Après, il faudra comparer et on va comparer tout de suite. Mais déjà, sa saison est, je pense, beaucoup plus compliquée que celle de notre entraîneur de la saison dernière. Tu as déjà un tour préliminaire au début août. Et déjà, le premier rendez-vous qu'on va donner à cet entraîneur qui débarque, qui n'a pas encore pris connaissance de son effectif, c'est de savoir si l'OM jouera la Champions League ou pas. Donc tu te rends compte, je veux bien répondre à toutes tes questions. Mais celle-là, sincèrement, qu'est-ce que je peux te rajouter ? Je peux te rajouter que c'est vrai que d'après ce qu'on entend, c'est un entraîneur qui est encore au 4-2. Ça te plaît, ça ? Donc ça me plaît, c'est-à-dire que ça va faire tout drôle, dans le sens qu'on va avoir des défenseurs en défense, des milieux au milieu, des attaquants en attaque, un gardien de but dans ses buts, ou peut-être... C'est pas de génération after. Ou peut-être qu'on va s'occuper de ce qu'il arrête comme tir et non pas de la relance depuis derrière. Non, j'attends avec impatience de voir ça, parce que je me dis, pourquoi il réussirait pas ? Il sait très bien les objectifs qu'il a aussi, Nicolas. C'est podium minimum. 23 points perdus à domicile la saison dernière, plus la défaite contre Tottenham, la défaite contre Francfort, la défaite contre Annecy, qui pour moi est une honte, et 26 points la saison d'avant. Mais tu te rends compte que le gars, il va se dire, si jamais je perds moins de 20 points à domicile, je vais faire plaisir aux supporters. Enfin, s'il perd moins de 20, mais qu'il finisse la quête de Ligue 1, coach, le bilan sera moins bon, évidemment. Parce qu'à l'extérieur, ses prédécesseurs avaient été très, très bons. Pour le moment, excuse-moi, en ce qui concerne l'OM et la saison dernière, pour l'entraîneur qui vient aujourd'hui, c'est un cadeau empoisonné. Donc j'aurais préféré que l'entraîneur de la saison dernière soit lui l'entraîneur d'un tour préliminaire, l'entraîneur des barrages, l'entraîneur d'un effectif qu'on ne sait pas comment faire aujourd'hui, on ne sait pas l'argent qu'on va avoir et on ne sait pas qui va faire quoi, qui va rester, qui va partir. Donc sincèrement, il arrive dans un challenge qui n'est pas évident du tout. Marcelineau, donc, les gars, toi, Walid. Moi, je suis curieux et assez impatient de voir ce que va faire Marcelineau avec l'Olympique de Marseille. Là où Roland a raison, c'est que bien évidemment qu'il va avoir un challenge qui sera réel très, très rapidement avec ce barrage et ce troisième tour où on va attendre l'Olympique de Marseille, notamment sur les échéances européennes. Maintenant, ce qui est intéressant avec Marcelineau, c'est qu'il a quand même un CV en Espagne dans l'un des plus grands championnats très, très intéressant, avec, je trouve, moi, des clubs qui sont dimensionnés comme l'Olympique de Marseille ou en tout cas, qui devraient l'être comme l'Olympique de Marseille. Avec Valence, avec Villareal, avec Séville, même si ça s'est un peu moins bien passé, avec l'Atlétique Bilbao. Même si le CV, moi, je le dis souvent, mais quand tu arrives dans un nouveau club et dans un nouveau contexte, tu dois remettre ta ceinture en jeu. Moi, je trouve que c'est intéressant qu'en troisième choix, même si, bon, il y en a qui diront que peut-être que Langoria a travaillé les dossiers en amont et qu'il s'était gardé sous le coup de Marcelineau, mais qu'après Gallardo, qu'après Fonseca, tu puisses quand même avoir un entraîneur qui a fait deux fois demi-finale d'Europa League avec Villareal et avec Valence, qu'il a battu notamment le Barça de Valverde, Messi, Suarez en finale de coup. C'est un entraîneur qui a fait de très belles choses dans un 4-4-2 qui n'est pas archaïque, attention, 4-4-2 avec un gros pressing. C'est très compact, c'est un bloc très compact. Bien sûr, oui, bien évidemment, mais avec des joueurs de ballon, Parejo, notamment, qui était un joueur formidable à Valence sous ses ordres. Donc, voilà, moi, j'attends de voir et on jugera sur pièce. Mais oui, je trouve que pour notre championnat, avoir un entraîneur comme Marseillino, on ne va pas bouder notre plaisir. C'est très, très discipliné. ce 4-4-2 avec deux lignes de 4 extrêmement proches en groupé. Ce qui est intéressant, Nico, et je terminerai là-dessus, c'est que pour moi, Marseillino est un entraîneur compétitif. Le court cul fait espagnol. Non, c'est un... Enfin, oui. Comparaison n'est pas raison, mais dans le système, en tout cas, peut-être. Il y a souvent des différences. Mais pour moi, c'est la compétitivité. Il a toujours été compétitif dans les clubs où il a été, hormis peut-être un peu sévi. Donc, voilà, moi, j'attends de voir. Et surtout, une révolution tactique. Comme vous voulez, le 3-4-1-2 aussi, si vous voulez, à Marseille. Ce qui implique sûrement des changements profonds dans l'effectif de l'OM. C'était attendu. Mais ça aussi, c'est excitant. C'est pas bon Languria. On va jouer dans un instant, bien sûr, sur quels joueurs peuvent en pâtir, quels sont ceux qui peuvent en profiter également.